salut tout le monde nous sommes de retour sur les sims 4 ça fait un petit moment depuis les ça commence bien oui oui c'est ça vas-y regarde en l'air regarde en l'air de toute façon il s'est rien passé j'ai rien vu bon ça faisait un petit moment disais-je que nous avons été sur les sims 4 pour la dernière fois donc nous sommes de retour et je suis effectivement désolé pour ce délai parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de choses à faire que ce soit pour ce qui est de ma chaîne youtube ou avec mes études donc tout ça c'est un petit peu compliqué on se débrouille comme on veut quoi qu'il en soit nous sommes de retour sur les sims 4 avec ma vie parfaite je suis marié et j'attends un enfant il faudra songer à faire la chambre du bébé par contre on l'a fait avec quel argent l'argent qu'on doit c'est mignon c'est mignon donc oui c'est ma vie parfaite disais je n'étais pas sadique tu manges devant ta femme qui a certainement faim elle aussi non d'accord bon d'accord aucun problème alors mais décidément c'est la joie aujourd'hui c'est la joie tout va bien qu'est ce que je dois faire en fait parce que je n'ai pas prévu de choses particulières je ne travaille pas emily ne travaille si elle travaille non pardon elle a travaillé c'est la fin de la journée là j'ai pas fait attention donc le lendemain elle travaille et moi le lendemain je travaille aussi ok bon pour l'instant je suis en train de laisser faire mes sims ils sont en train de discuter donc la petite soirée en amoureux comme ça tout va bien alors j'espère que dans cet épisode l'enfant naîtra peut-être pas avant la journée de travail ce serait un petit peu problématique ce serait très problématique même emily qu'est ce qu'elle doit faire pour avoir sa promotion d'ailleurs il faut qu'elle auto publie deux livres donc elle en a écrit un déjà en a écrit un elle n'a pas encore tout publié bon on va probablement le faire bah elle a qu'à le faire allez hop c'est dans son inventaire à elle non c'est dans l'inventaire de la famille je crois non 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 pardon c'est sur la boîte aux lettres qu'il faut cliquer donc on va elle va auto publier son incroyable vie mais pourquoi est-ce que le nom sims 4 est encore écrit en truc bizarre là sur ma sur ma fenêtre je ne sais pas ce que c'est comme comme alphabet mais c'est très bizarre donc elle a auto publié un livre et elle va toucher un petit peu d'argent pour les droits d'auteur et elle va se mettre à l'écriture de son prochain livre très important ça écrire un livre de genre allez elle va écrire une poésie elle va écrire une poésie alors qu'est ce qu'on a comme truc là dans notre inventaire alors moi j'ai des roses j'ai des roses je peux planter des roses sérieux je peux planter des roses on va faire ça je vais faire ça alors le nom du livre le nom du livre un livre de poésie je sais pas allez ça va être l'histoire de paulain le lapin voilà je sais pas c'est m'a passé par la tête la vie d'un petit lapin en poésie voilà il faut des idées dans la vie ça va peut-être marché qui sait ça va peut-être marché ok donc je vais faire glisser ça attendez comment je fais ok ici c'est bien donc j'en ai glissé une bon bah ok 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 j'ai dit ok j'ai dit ok alors planter il faut que je sorte et je vais donc planter une rose et je suis fier en plus regardez ça au purée je suis fier mais c'est babs stop attend kev kev stop 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 invité à entrer maintenant c'est babs c'est notre meilleur ami ouais je vais pas faire attention mais c'est super joli par là bas le voisinage est tout à fait charmant je pense d'ailleurs pour plus tard enfin même pour très bientôt même peut-être même pour l'épisode prochain à créer des voisins comme si on aura peut-être un peu plus de monde dans le voisinage ce sera un peu plus sympa un peu plus convivial et j'essaierai de jouer un petit peu avec les autres voisins en dehors des vidéos parce que dans les vidéos je ne joue qu'avec ma famille donc avec moi ma femme mon futur enfant et donc voilà on vit ma vie parfaite dans ce monde merveilleux qui est le monde des sims 4 d'accord vous n'avez pas entendu mais il s'est passé un truc bizarre de avoir un animal je pense dans le couloir un animal très rare un dauphin je sais pas bon voilà que ce soit un animal très rare ou un dauphin ou un autre truc un éléphant je ne sais pas j'en ai aucune idée il y a quelqu'un qui a poussé un cri bizarre dans le couloir bref donc je disais quoi donc la rose est plantée réalité normale on va l'arroser oh on arrose la rose c'est magnifique on va en planter une deuxième tiens comme ça on aura deux rosiers genre ici voilà donc ça c'est bien qu'il s'y se passe pourquoi tu pourquoi tu te sens mal lorsqu'il y a de l'eau parce qu'il y a de l'eau non ça doit pas être ça ça doit pas être ça ok donc on va avoir deux rosiers ici donc on va arroser c'est très bien et qu'est ce qu'on va faire maintenant on va essayer de on va blaguer avec autant on n'a pas d'argent mince je me serais bien acheter une console de jeu il faut qu'on discute un petit peu avec bad parce que voilà on est basse et là faut pas laisser tout seul offrir une rose ce serait peut-être un tout petit peu déplacé mais conversation profonde on va discuter de sujets très intéressant avec bad ce qui est donc notre meilleure amie d'ailleurs est ce que normalement je suis amie avec elle maintenant c'est ça non toujours pas mais ça ne fait pas ça non babs elle est super elle est vraiment géniale moi voilà on va discuter ça va être ça va être bien alors emily ton livre ça avance ça avance très très bien même ça avance extrêmement bien j'ai vu l'avancement du mais c'est incroyable elle a fini son livre et bah va l'auto publier mais c'est c'est génial c'est formidable et auto publie ton livre et moi je dis que tu avais été le droit de dormir il nous faudrait une chambre d'amis ici il faudrait qu'on soit super riche qu'on ait une chambre d'amis et puis qu'on ait plein d'autres trucs super cool évidemment alors qu'est ce qu'elle nous raconte babs ah oui oui elle nous parle d'ours ah ce qu'il y avait dans le couloir tout à l'heure ah oui oui puis il fait beau en ce moment oui elle s'en fout l'argent c'est cool je suis d'accord avec toi j'en veux plein j'en veux plein pardon et justement j'en veux plein pour avoir ma maison de rêve hum les cupcapes les cupcapes cup cake pardon ouh c'est le soir je suis fatigué non en fait non je me sens bien mais ah oui un cupcake dans une voiture ça ça le fait pas quoi ouais en plus le lama qui continue la voiture c'est quand même complètement dingue quoi ouais et puis le lama il met un cd dans la radio de la voiture donc attends il y a une voiture t'as un cupcake sur le visage sur le visage sur le siège alors la relation entre visage entre visage et siège je n'en ai aucune idée donc il y a une histoire de dingue apparemment il y a une forme de cupcake sur le siège passager d'une voiture avec un lama au volant qui insère un cd et qui écrase une mouche avec le pare-brise le pare-brise euh non pardon avec des mouches qui s'écrasent sur le pare-brise et apparemment le lama il va se coucher après enfin il s'endort au volant c'est ça il s'endort au volant et puis euh et puis soudainement il pleut oui et en plus comme il s'endort bah il percute d'une voiture une statue qui était sur la route et du coup la statue l'insulte exactement Babs et puis finalement ils font la fête et puis tout va bien et après ils partent en voyage ils partent en vacances pour se réconcilier elle est bien mon histoire non ? et puis l'avion il se crache quoi c'est trop et oui parce qu'il y avait une statue qui passait par là et bon faut que j'arrête mon histoire est complètement dingue bon bref on est amis maintenant bon je sais pas si on est amis j'ai envie de devenir confiant de jouer aux jeux vidéo et d'enlasser quelqu'un on va la complimenter sincèrement on va blaguer on va... on va... faire une imitation voilà pour blaguer un petit peu et dès qu'on est vraiment amis avec Babs on va aller se coucher parce que l'histoire du lama qui est au volant d'une voiture avec un cupcake sur le siège passager et le lama qui s'endort au volant qui percute une statue qui l'insulte il se met à pleuvoir et après ils partent en avion et l'avion se crache parce qu'il y a une statue qui passe dans le ciel à ce moment là c'est cool d'ailleurs j'avais pensé à un truc alors je sais pas si je compte en faire une série de vidéos mais c'est une idée complètement dingue que j'ai eu il y a quelques minutes à l'heure où je vous parle quelques heures même pour être plus exact c'est de... je sais pas on pourrait peut-être faire ça dans les sims justement avoir je ne sais pas une liste de mots donc une liste de 5-10 mots et puis de faire une histoire avec ça je ne sais pas si ça peut être un truc drôle à faire genre une espèce de défi que vous pourriez me lancer voilà vous me donnez des mots et puis vous... que je dois écrire une histoire complètement dingue avec là avec les illustrations on va peut-être s'amuser à faire ça avec les... les bulles maintenant avec les sims franchement ça pourrait être... ça pourrait être vachement cool bon allez amical euh... elle doit y aller il y en est toujours pas amis dommage allez on va nettoyer ça et puis on va aller se coucher normalement je devrais avoir ma promo et ouais je vais avoir une promo donc ça c'est cool on va avoir plus de sous donc une fois qu'on aura les sous on fera la chambre du bébé et... on fera la chambre du bébé et en plus j'ai failli appeler Charlotte donc Charlotte est dans les sims 3 emilie ah oui emilie elle pourrait avoir une promotion mais il faut... faudrait qu'elle lise des livres bon sauf que là elle va aller aux toilettes ça va pas mieux hein vous l'entendez pas heureusement parce que j'ai annulé une vidéo sur les sims 3 à cause de ça parce qu'il y avait des gens qui faisaient du bruit c'était plutôt derrière là ok ça court maintenant ça court et j'ai pas tout nettoyé je ne fais pas ce que je dis si je ne fais pas ce que je dis ça va pas ça ne le fait pas bon alors emilie tu as faim grignote un truc quand même grignote un truc repas rapide des chips mange des chips et puis tu vas te coucher après voilà genre limite mange les chips allongez sur le lit puis après tu peux te coucher plus rapidement est-ce qu'elle va le faire ? non c'est la fête apparemment quelque part là je les entends de là ça vient du bout du couloir mais ils ont pas intérêt à faire trop de bruit non ça a été le cas pendant un petit moment puis là ça s'est calmé en ce moment ça va ils font attention tard le soir mais avant c'était pas le cas bon bref mange tes chips et puis va te coucher on accélère le temps parce que bon regarder un sim manger des chips c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant c'est quand même beaucoup plus passionnant d'imaginer ce qu'ils sont en train de se raconter par exemple j'ai vu une araignée dans les rêves d'Emily est-ce qu'on peut choisir de quoi on rêve ? c'était... je crois que c'était possible ah oui apparemment elle est en train de rêver qu'est-ce qu'il se passe ? on est en train de rêver profondément enfin de dormir profondément et de rêver très fort voiture de police ah donc j'ai vu une araignée tout à l'heure apparemment elle rêve de Spider-Man qui se fait poursuivre par une voiture de police parce qu'il est accusé d'un crime qu'il a pas commis et toi Kev tu rêves de quoi ? de ta femme ? c'est romantique non mais sérieux tu rêves de quoi ? je sais pas de quoi il rêve mais c'est drôle enfin de quoi je rêve parce que c'est mon double un de mes doubles je rêve d'Excalibur l'épée magique je suis le roi d'ailleurs ça me manque les Sims médiévales j'ai fait 3 vidéos en tout sur ma chaîne des Sims médiévales après j'ai changé de PC et j'étais sur Windows 8 et sur Windows 8 j'arrivais plus à lancer le jeu c'est un jeu moi que j'ai j'y ai pas joué très longtemps c'est à dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à y jouer et au moment où j'ai arrêté d'y jouer il s'est pas écoulé beaucoup de temps mais disons qu'en terme d'hors de jeu j'ai passé énormément de temps sur ce jeu les Sims médiévales c'est un jeu qui est sur le même enfin qui, comment dire qui a la même physique, les mêmes graphismes que les Sims 3 et franchement c'est un jeu que j'adore j'y ai beaucoup joué quand j'ai pu y jouer et franchement c'est un jeu qui est super cool super cool, si jamais je peux y rejouer je crois qu'il y a un truc, il y a une astuce pour y rejouer je crois qu'il faut le télécharger à partir d'Origin je crois que je vais faire ça parce que j'ai vraiment très envie de rejouer à ce jeu qui est vraiment, je le répète, super génial quoi donc Emily donc décidément Emily, voilà elle a beaucoup de choses à faire, manger, aller aux toilettes, tout ça c'est compliqué de toute façon ça a toujours été comme ça j'ai pas joué aux Sims 1 mais j'ai joué à partir des Sims 2 et quand une femme est enceinte c'est vrai que c'est galère pour elle elle est tout le temps mal à l'aise, il faut bien la nourrir, il faut bien qu'elle se repose et c'est vrai que c'est compliqué quoi c'est vrai que c'est très très compliqué bon il se passe pas grand chose là, je m'ennuie Kev, qu'est-ce que tu fais, tu rêves, tu fais rien réveille-toi, réveille-toi Kev, je le veux, réveille-toi qu'est-ce qu'il y a, t'es tendu, t'es en mal d'amour mais pourtant ta petite femme elle t'aime, elle te l'a montré hier mange du taco au poisson oui à 7h, à 8h moins 10 du mat' exactement Emily tu as faim, prends ton petit déjeuner petit déjeuner allez tu mange des oeufs brouillés, ça va te faire du bien tu manges des oeufs brouillés alors quand est-ce qu'on part au travail alors moi je pars au travail à... donc Emily dans une heure et moi dans deux heures ok ça va que c'est drôle de faire la cuisine apparemment oh mon dieu stop arrêtez tout arrêtez tout elle a commencé à accoucher elle a vraiment commencé à accoucher attendez, je vérifie elle a commencé à accoucher faut faire quoi là, faut faire quoi, faut faire quoi attendez, est-ce qu'il faut aller à la clinique, enfin l'hôpital est-ce qu'il faut... le téléphone, et où est-ce qu'il est ce téléphone oh mon dieu, il est là le téléphone il est là je sais pas, on revient, on revient, on revient Oh mon dieu, je vais être papa, je vais être papa, je vais être papa c'est trop connu, je vais être papa, je vais être papa, je vais être papa elle est très malinise le bébé arrive, est en train d'accoucher, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il y... c'est le moment, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je dois faire ? avoir un bébé à l'hôpital, exactement, c'est ça ! avoir un bébé à l'hôpital, voilà ! Dépêche-toi. Non, tu t'en fiches. Cuisine pas, cuisine pas. Tu vas pas au travail, tu t'en fiches. Dépêche-toi. Crame tes oeufs. Crame tes oeufs, on s'en fiche. Va à l'hôpital. Qu'est-ce que... Prétendre... Non, non, je peux rien faire. Demandez la date prévue de l'accouchement. Aujourd'hui, Kev, aujourd'hui. On peut demander à toucher le bébé. Alors, ce qui se passe, c'est qu'elle est en train d'accoucher. Ça, c'est clair. Et elle est... Non, moi, je m'en fiche. Je prends mon petit-déj. Après, je vais accoucher. C'est ce qu'elle dit, en gros. Bon, Kev... Voilà. Va accoucher à l'hôpital. Et je vais au travail dans une heure. Donc, dans une heure, je vais au travail. Et Emilie, apparemment, ira accoucher. Bon, je te laisse, Siri. Il faut que j'accouche, là. Tranquille, quoi. Genre, attends, je finis de manger, puis après, je pars pour accoucher, là. Tranquille. Ne dites pas que les toilettes sont encore cassées. Vous l'avez dit, n'est-ce pas ? Oui, les toilettes sont encore cassées, je sais. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Remplacer avec 290... Eh ben oui, c'est sympa, quoi. Mais je n'ai pas énormément d'argent non plus, quoi. Qu'est-ce que je fais ? Je nettoie, c'est très bien, ça. Bon, Emilie. 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 Non, tu t'en fiches du travail, tu vas accoucher. Donc, Emilie va tranquillement faire sa vaisselle. Et elle va tranquillement aller accoucher. Au revoir, chérie. J'ai pas réfléchi au prénom. Enfin, si, j'ai réfléchi, mais je n'ai pas trouvé. Quoique si, peut-être. Peut-être. Donc, pour le garçon. Si c'est un garçon, je sais comment je vais l'appeler. Si c'est une fille, je ne sais pas. Non, ce n'est pas moi qui ai un bébé à l'hôpital. On accélère, on accélère. Je ne peux plus attendre. C'est une fille ! Wouhou ! Yes ! Alors, je dois se dire, quel prénom elle va avoir ? Enfin, quel... C'est logique, excusez-moi. Quel nom de famille, je voulais dire ? Quel nom de famille elle va avoir ? Prénom aléatoire. Je ne vais pas donner un prénom aléatoire. Mon enfant, ce n'est pas bien. L'enfant de quelqu'un d'autre. Ok, mais pas le mien. Donc, c'est une fille. C'est une fille. C'est une fille. C'est une fille, on va l'appeler. On va l'appeler, on va l'appeler. On va l'appeler. On va l'appeler. Je sais ! Elisabeth. C'est cool. C'est cool. Donc, deux raisons d'avoir ce prénom. Et puis, Blake pour nom de famille, je ne sais pas, est-ce qu'elle veut le nom de son père ou de sa mère. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait si on fait aléatoirement ? Non, elle ne va pas s'appeler Lambert. Elle ne va pas s'appeler Lambert. D'ailleurs, je ne sais pas qu'elle, depuis qu'on s'est marié, qui a appris le nom de l'autre. Blake ou Raker. Blake ou Raker. Blake ou Raker. Elle peut avoir les deux. Parce que moi, par exemple, j'ai les deux noms de famille de mes parents. On va dire Blake, on ne va pas s'embêter. Elle a le nom de sa mère. Il n'y a aucun problème. Hiiii ! C'est une fille ! Elle a touché des droits d'auteur. 5 simflouz pour attendre. Attendez, attendez, attendez. 5 simflouz pour l'incroyable vie des midis. Et 7 simflouz par jour pour Paula le lapin. Commençons en retard pour le travail. Elle a accouché. C'est quand même une bonne raison de rater le travail, non ? Attendez, pause. On va appeler le travail. On va appeler le travail. Elle manque le travail, mais... Elle accouche. Connard. Excusez-moi. Téléphone. Bah oui, on peut trop ma peine. Vas-y, réponds, réponds. Dis-lui que t'as accouché. Si elle manque 30 journées de travail, cela n'y aura sa performance. Elle a accouché. Abruti. Ouais, j'ai manqué le travail. Elle lui a dit qu'elle a accouché ou bien... Téléphone. Mais elle ne peut pas dire, genre, j'ai accouché. Non, mais je rêve. Genre, elle accouche et puis on lui reproche de manquer le travail. Non, mais... Va crever, patron. Va crever. T'es vraiment nul comme patron. T'es vraiment nul. Elisabeth. Elisabeth. On ne peut pas voir comment elle va. Non, on ne peut pas voir. Oui, tous nos Sims. Oui, nos deux Sims qui sont mariés. On s'est bien mariés. On s'est même endormis sur des bancs, je le sais. Voilà. C'est son époux. Je suis son époux. Peu importe le nom de l'enfant, on s'en fiche. Voilà, Elisabeth. D'ailleurs, dans l'histoire... Je ne vais pas faire de spoil pour Beyond the Infinite. Je ne vais pas chipoter sur les histoires de prénom, tout ça. Bon, elle manque le travail. On s'en fiche. Elle va même écrire... Je sais ! Emily, tu vas écrire ton prochain livre. Un livre d'amour, sérieux ? Un livre d'amour. Un livre d'amour. Allez, elle va écrire un livre d'amour. Je voulais qu'elle écrive un livre pour sa fille. Mais bon, il y a déjà l'incroyable vie d'Emily avec les nouvelles. Putain, il y a aussi les poèmes de Paulin le Lapin. Donc évidemment, c'est Amour Brûlant. Oh oui ! Amour Brûlant. Un livre d'amour. Un livre d'amour. J'aimerais développer un petit peu. Un livre d'amour. Un livre plein d'amour et de tendresse. Amour Brûlant. Amour Brûlant, c'est peut-être un peu trop... trop. Je voudrais quelque chose de plus doux, quelque chose de plus calme. Non. L'amour. Amour comment ? Amour ? Amour toujours ? Non, non. J'avais pensé Amour Céleste, Amour Angélique, mais ça fait un peu trop dans les nuages. Je voudrais quelque chose de doux, de calme. Amour. Amour. Je ne sais pas. Amour. Tendre amour. Livre plein d'amour et de tendresse. Logique. Je reste cohérent, moi, dans mes idées, monsieur, madame, mademoiselle. Je reste cohérent dans mes idées. Donc, je suis quand même curieux de voir si j'ai une promotion. Je rentre à 17h, je prends un truc comme ça. Bon, écoutez. On va s'arrêter là. On va garder un petit peu de choses pour le début de l'épisode prochain. Donc, ma fille est née. Mon enfant est née. Elle s'appelle Elisabeth. Ma femme, apparemment, a écrit des livres qui rencontrent un succès correct. Donc, c'est cool. Ça, c'est très bien. Je vais probablement avoir une promotion. On va faire la chambre du bébé juste après. Et on va essayer de s'enrichir le plus possible pour avoir une maison de rêve. Avoir plein d'amis et une vie encore plus parfaite qu'elle l'est maintenant. Plus que parfait. Better than perfect. Mieux que parfait. Petite référence à un certain catcheur. Curtis Axel. Mais bon, il n'a rien à voir avec cette histoire. Donc, on s'en fiche, n'est-ce pas ? Allez, on se retrouve, je l'espère, très bientôt pour une autre vidéo sur les Sims 4. Salut tout le monde, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501.